Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la différence, composé de cheminots ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Je suis Constantin Angelidi, j'habite Gagny depuis le siècle dernier, et je suis conseiller municipal de l'opposition et secrétaire de la section du Parti Socialiste à Gagny. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Alors, Gagny est une commune où il y a beaucoup de gens qui sont d'origine diverse, que ce soit des gens des pays d'Afrique du Nord, et il y a aussi beaucoup de Sri Lankais, aussi des gens qui viennent des anciennes colonies portugaises, des Capverdiens, mais il y a quand même un vivre-ensemble qui existe dans certains quartiers et pas d'autres. Mais, bon, il n'y a pas de violence qui s'exerce d'une manière apparente. Alors, de temps en temps, il y a des incendies qui se produisent dans certains coins, mais bon, est-ce qu'ils sont dus au fait que les gens s'ennuient à Gagny ? Et ça a lieu quand ? Vers le 14 juillet, à la fin de l'année. Et puis, bon, ça existe aussi dans d'autres villes, et en particulier dans les villes de l'Est. Votre sentiment personnel sur cette question, quel est-il exactement ? Sur quel plan ? Sur le plan du racisme et des discriminations. Quelle est votre opinion sur le racisme et les discriminations ? Alors, le racisme existe des deux côtés. Que ce soit des... Et c'est un problème d'incompréhension, parce qu'il faut d'abord se connaître, et une fois qu'on se connaît, le racisme n'existe pas. Donc, c'est le fait de ne pas se connaître, de vivre à côté, sans vouloir se côtoyer de plus près, sans échanger. C'est ça qui crée le racisme. C'est le fait de ne pas connaître les autres. Et de ne pas vouloir les connaître aussi. Mais cela, ça existe des deux côtés. Alors, il y a peut-être des barrières de la langue, mais qui peuvent être franchies aussi, parce qu'il existe dans pratiquement toutes les communes, des lieux où les étrangers peuvent apprendre le français, parce que les Français ne vont pas apprendre toutes les langues des gens qui viennent vivre en France. Et donc, il faut bien que les étrangers arrivent à parler aussi le français, et fassent un effort aussi pour communiquer. L'effort doit être fait des deux côtés. Concernant ce collectif SNCF, ils ont eu des rapports du défenseur des droits en leur faveur. Des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Il y a même eu des condamnations prudentes au mal définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale. Malgré qu'un groupe de députés a demandé à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Guillaume Pépi soit auditionné personnellement, que pensez-vous de cette situation ? C'est une situation anormale, parce que, quelque part, s'il y a eu des condamnations pour réparer les dommages matériels, moraux, pour les victimes de ces discriminations, afin que cela cesse, il faut que les condamnations puissent venir au pénal. Parce que c'est le pénal qui va mettre le haut-là, qui va dire que trop, c'est trop, il faut que ça s'arrête, et il faut qu'il y ait des condamnations pénales pour que les gens ne continuent pas ces incivilités, ces agressions qui ont un caractère liés à la personne. Quand je dis liés à la personne, cela dépasse le cadre du racisme, cela concerne aussi le cadre des différences. Celui qui est différent ne doit pas être rejeté. Et il faut qu'il y ait des condamnations pour que cela ne puisse plus se reproduire. Et à titre personnel, avez-vous déjà été victime ou témoin d'actes ou de propos discriminatoires à votre rencontre, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou de la vie professionnelle ? J'en ai été bénéficiaire aussi parce qu'un des premiers emplois que j'ai eus, les gens pensaient que j'étais d'origine corse, d'après mon nom, et c'est comme ça que j'ai eu un emploi, alors que je suis d'origine grecque. Mais je n'ai jamais eu à subir des... Comment dire ? Un racisme négatif. Et puis je n'ai jamais été raciste non plus. Donc le racisme, je ne le comprends pas. Et je ne comprends pas les gens qui puissent être racistes. Et selon vous, quels sont les moyens à mettre en œuvre afin que de tels dysfonctionnements ne puissent punir des citoyens français et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Déjà, il faudrait que les... Comment dire ? Les personnes qui montrent leur racisme d'une manière publique soient condamnées. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Alors bien sûr, il y a eu des cas de condamnation, disons exemplaires comme celui de la personne qui avait agressé sur ce plan-là notre ministre de la Justice. Mais c'est exemplaire. Mais est-ce que cela empêchera demain d'autres personnes d'utiliser les mêmes méthodes discriminatoires infamantes pour blesser des gens qui ne l'ont rien fait ? Mais là, il y a aussi autre chose qui se produit, c'est qu'il y a une poussée du Front National qui est dédiabolisée et qui peut-être donne plus la possibilité pour certaines personnes d'exprimer leur racisme alors qu'avant, il était un peu plus maîtrisé, contrôlé, caché. Mais là, je pense qu'il y a quand même de gros efforts à faire pour que le racisme disparaisse. Mais parce que le racisme est bien souvent bien profond dans la mentalité des gens. Et le racisme vient surtout de l'ignorance de l'autre, du fait de ne pas les connaître. Ça serait peut-être renforcer les sanctions pour empêcher les personnes d'exprimer leur racisme et une éducation des mentalités pour ensuite permettre aux gens d'apprendre à se connaître un peu plus en profondeur. Et voilà, c'est surtout éduquer les gens parce que punir est une chose mais ça ne permet pas de changer la mentalité profonde des gens. C'est une façon de faire mais qui rassure mais qui ne règle pas le fond du problème. C'est au niveau de l'école, c'est au niveau des familles qu'il faut apprendre aux enfants à ne pas être raciste et après à ne pas le devenir. Parmi les membres de ce collectif, il y a Yacine Zahraoui qui a bénéficié récemment d'une motion de soutien au conseil municipal du maire de sa ville, M. Jean-Claude Villemin, à Creil. Il y a le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, qui malgré une étiquette politique différente, s'est joint à cette solidarité qui veut ensemble mettre en application le slogan de l'association qui est « La violence recule là où la solidarité avance ». Il y a certainement aussi le maire de Saint-Maximin qui va voter une motion très prochainement à la fin août. Je sais que vous êtes conseiller de l'opposition, que vous ne pouvez pas parler à la place du maire, mais est-ce que vous aimeriez, est-ce que juste, est-ce que vous aimeriez que le maire de votre ville puisse se joindre à cette solidarité intercommunale en joignant sa solidarité aux maires qui ont déjà manifesté ça par vidéo ? En fin de compte, cette solidarité dépasse le cadre des partis politiques et c'est un problème de perception de chaque personne sur ces problèmes-là. En fin de compte, en France, on a tendance à avoir des opinions politiques divergentes en fonction de l'appartenance à un parti ou à un autre, mais il y a des enjeux qui dépassent le cadre des partis. Et là, ça fait partie d'un enjeu qui dépasse le cadre des partis. Et donc, la solidarité doit pouvoir exister. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une motion qui a été votée au niveau de soutien sur une motion des maires de France, qui a été votée aussi par la municipalité de Gagny. Et là aussi, ça pourrait faire partie de motions qui pourraient être votées indépendamment des clivages politiques. J'espère que votre message sera tant rendu. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien physique et moral ? Parce que l'association organise quelquefois des mobilisations citoyennes pour venir en aide à ses victimes, afin que la violence recule ou la solidarité avance. Est-ce que nous pourrons compter sur votre solidarité pour de futures démarches administratives ou de futures mobilisations citoyennes ? Bien sûr. Dans la mesure de mes moyens, je pourrais participer à des soutiens qui pourraient s'avérer utiles. Merci beaucoup pour ce démoignage, pour cette solidarité. Je vous dis à très bientôt. Je vous en prie. Je vous en prie.